Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB, CIB 2018, 17ème édition déjà. Et nous avons le plaisir de recevoir parmi nous de nombreux intervenants. Et cette fois-ci, retour sur les intervenants qui ont pignon sur le Maroc. Et pas des moindres, bien sûr, on accueille avec nous Aluminium du Maroc. Et le plaisir d'accueillir parmi nous, M. Benoît Vaillant, directeur général. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur ce plateau. Bienvenue au CIB, je pense que ce n'est pas votre première fois déjà, vous ne les comptez plus. Effectivement, ce n'est pas la première édition, ce n'est pas non plus la dernière. Tant mieux. Et de mon côté à droite, à ma droite, j'ai M. Georges Perel-Roisin, qui est le président de France de Highline Building System France. Voilà, ravi, je crois que c'est votre première fois par contre. Ah oui, première fois au CIB, soit Highline Building System, mais une longue histoire marocaine. En tout cas, bienvenue au Maroc, à Casablanca, pour cette 17e édition du CIB. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler de deux leaders marocains et internationaux, bien sûr, Aluminium du Maroc, que tous les constructeurs connaissent très bien. Un acteur majeur sur le Maroc et sur le continent. Alors, M. Benoît Vaillant, parlez-nous justement d'aluminium et de votre présence au Maroc. Très bien, permettez-moi de vous dire deux mots sur la société Aluminium du Maroc, qui a une quarantaine d'années d'expérience et qui est le leader du marché marocain, tant sur la fabrication des profilés aluminium que sur le marché de la gamme et des systèmes de menuiserie aluminium que nous concevons et que nous développons. Notre présence est majoritairement au Maroc, mais nous comptons un gros tiers de notre activité à l'export en Europe et plus récemment en Afrique, avec des installations au Sénégal, à Dakar, et en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Cette année, on a essayé de faire en sorte que cette édition du Salon international du bâtiment de Casablanca soit à l'image du renouveau et du dynamisme de la société, puisque depuis 18 mois, nous avons reconstitué un bureau d'études et un bureau de développement produit de façon importante. Nous essayons de nous mettre à des standards internationaux de qualité et de renom. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers, cette année, de proposer sur le stand une trentaine de produits avec une nouvelle identité visuelle, un relooking complet des logos de nos différentes gammes de menuiserie, qu'il s'agisse de Comfortline, de Profil Système. Mais c'est aussi un renouveau qui se traduit au travers de nombreux partenariats sur les cloisons, les brises soleil, avec les sociétés SACT et SAB, qui sont des sociétés françaises que nous représentons ici au Maroc. Très bien. Mais aussi, et c'est une grande fierté cette année, nous nous sommes placés au travers d'un partenariat avec la société Highline Building System dans un marché de niche de très très haute qualité, avec quelques produits qui sont présentables et que j'espère que vous viendrez nombreux visiter. Ce partenariat, nous sommes aujourd'hui fiers de le présenter en première et en lancement commercial avec M. Perel Rosen, directeur général de Highline France. Vous avez l'exclusivité d'avoir ici en direct ce partenariat naissant qui vient de naître, justement à cette occasion de la 17e édition du CIB. Et à ma droite, M. Georges Perel Roisin, président France de Highline Building System France. Parlez-nous de cette niche, justement, qui est en train de s'ouvrir au Maroc et en Afrique, bien sûr. Alors comme j'ai coutume le dire, c'est que c'est une niche, mais le chien grandit. Donc la niche devient assez conséquente. Juste une petite parenthèse, on parle de partenariat, on va parler de produits, mais un partenariat, c'est une aventure humaine. Ça commence par une aventure humaine. Et j'ai un énorme plaisir en ce qui me concerne, d'une part d'être à Casablanca, qui est ma ville natale, et puis de lancer ce partenariat avec la société d'aluminium du Maroc, avec laquelle je suis en relation d'affaires depuis plus de 20 ans. Donc, pour vous dire, c'est quelque chose de solide, et c'est quelque chose de grand, tout à fait à l'image des produits que nous allons proposer, que ce soit sur le marché marocain, mais aussi en Afrique, puisque le partenariat tel qu'il est conçu va couvrir le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc une belle aventure qui commence. Alors, ces produits, c'est quoi ? Retour sur l'architecture. Dans les années 1920, le Corbusier a lancé les fondements de cette architecture contemporaine qui nous anime aujourd'hui. Et la technologie évoluant, nous arrivons à l'exprimer dans ses extrêmes. Alors, Highline, c'est quoi ? Highline, ce sont des produits coulissants, principalement, mais aussi des portes, d'immenses portes sur pivot, des fenêtres à guillotine, des coulissants verticaux, qui vont réussir la quadrature du cercle. C'est quoi ? C'est le minimum d'un côté et c'est le maximum de l'autre. Minimalisme, et c'est là où on va retrouver le Corbusier, minimalisme des vues d'aluminium. Les visiteurs pourront voir sur le stand des produits avec 18 mm de vue d'aluminium, le plus fin du marché, et le plus fin au monde. Et maximalisme des dimensions, 18 mm de vue, mais 18 mètres carrés de vitrage, 6 mètres par 3 mètres. Donc, c'est extrême, c'est de la technologie, c'est un savoir-faire, c'est l'alliance de la technologie et de l'architecture. Alors, on est dans une thématique sur le construire pour mieux vivre ensemble. J'imagine que ces innovations rentrent complètement dans cette vision qu'aujourd'hui, les constructeurs vont vers le vivre ensemble et donner une esthétique justement à ces installations. Dans ces installations, ce qu'il faut voir, c'est cette intégration totale dans l'environnement. C'est, on laisse la part belle à la lumière. On laisse la part belle à l'environnement dans lequel on vient s'inscrire. On ne vient pas, comment dire, s'imposer. Et donc, ça veut dire bien vivre parce que profiter du soleil, profiter de la lumière, avoir l'intérieur, l'extérieur sans obstacle, c'est merveilleux. Alors, bien entendu, marché de niche, ce sont des produits pour les marchés du premium et du luxe. Mais, il y a un début à tout. Eh bien, bien sûr, on souhaite tout le succès à cette coopération, à ce nouveau partenariat. Je me retourne vers Benoît Vaillant. Benoît, aujourd'hui, comment se porte le secteur quand on voit différents projets émerger ? Est-ce que le secteur par rapport à cette concurrence mondiale est positif ? Parce qu'il faut quand même s'aligner en termes de prix, en termes de concurrence. On voit 45 nationalités présentes. D'un côté, les Turcs, les Chinois, les Italiens. Comment vous arrivez à vous à rester leader dans ce domaine ? Je commencerais par dire que la nature même du Royaume du Maroc fait que c'est un pays qui est attractif de par sa position géographique, mais aussi de par la stabilité qu'il offre sur quasiment tous les domaines. Le Maroc cherche depuis déjà plusieurs années à s'ouvrir vers l'extérieur, à signer de nombreux accords de libre-échange avec les principaux pays environnants, mais aussi certains pays qui se trouvent beaucoup plus loin. Donc ça en fait de toute façon un pays, un territoire d'intérêt pour des acteurs étrangers. Le marché se stabilise depuis environ deux ans, mais comporte environ un tiers d'importation. Il est concurrentiel avec de nombreux acteurs installés, qu'ils soient marocains ou étrangers, mais ce tiers d'importation offre encore une large place pour la croissance des acteurs implantés localement et de ceux qui feront peut-être le choix de venir. C'est la raison pour laquelle nous continuons de miser énormément sur le territoire sur le territoire Maroc. C'est là où nous avons nos bases, c'est là où nous avons notre histoire et nous voulons absolument rehausser le niveau. Si vous me permettez, pour le vivre ensemble que vous évoquiez, dans les produits que nous proposons, nous allons, c'est un petit peu le crédo du groupe Aluminium du Maroc, c'est la transparence et la qualité. Et elle se retrouve, si je peux me permettre, ce jeu de mots, dans la transparence au travers de ce que M. Perel-Rosen exposait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons des clairs de vitrage exceptionnels et en même temps, dans la qualité, puisque alliés à des capacités de production, nous avons la maîtrise sur l'ensemble de la chaîne, depuis la conception des produits jusqu'à leur fabrication, leur distribution, jusqu'à l'installation sur les chantiers, de la qualité des produits qui offrent des niveaux de performance aujourd'hui phoniques et thermiques qui n'ont rien à envier aux meilleurs des systèmes internationaux. Eh bien, écoutez, bravo, bravo pour ce beau partenariat qui annonce de belles augures. Nous allons entendre certainement parler beaucoup de vous. Retenez, Highline Building Systèmes France, partenariat avec Aluminium du Maroc. Et voilà, ça se fait, ça se passe pendant le site Salon International du bâtiment. Écoutez, merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à leur rendre visite. Vous allez découvrir ces innombrables produits qui sont exposés dans un espace imposant. Et bravo pour l'esthétique, la mise en scène de l'espace Aluminium du Maroc. Merci. Merci de votre invitation. Merci. Sous-titrage ST' 501